C'est l'un des visages de la crise entre l'Ukraine et la Russie. Yuri Buzilo est l'un des 24 militaires ukrainiens capturés par les forces russes dimanche. Le tribunal de Simferopol, chef-lieu de la Crimée, a ordonné hier le placement des tensions provisoires de 12 de ses marins de l'armée ukrainienne jusqu'au 25 janvier pour avoir illégalement franchi la frontière russe. Les autres doivent comparaître aujourd'hui. Selon des vidéos fournies par Moscou, trois militaires ont admis que l'incident maritime de dimanche était une provocation. Mais l'Ukraine crie à la manipulation. La situation est tendue malgré le fait que les conditions de détention des soldats ukrainiens soient respectées selon la Commission des droits de l'homme de Crimée. J'ai demandé à Chakom s'il avait subi une quelconque pression morale ou physique et ils m'ont tous dit non. Leurs conditions de détention sont correctes, on leur a donné à manger et ils sont bien traités. Depuis dimanche, la tension n'a cessé de monter. La loi martiale est à présent en place en Ukraine. Et la nuit dernière, le président ukrainien Petro Poroshenko a évoqué la menace d'une guerre totale avec la Russie. Car selon lui, Moscou a augmenté drastiquement sa présence militaire à la frontière et dans la mer d'Azov. Les familles des détenus ukrainiens sont très inquiètes. Le fils de Yevniya, Edmitro, fait partie des soldats blessés. Et ils disent ne rien savoir des soins qui lui ont été apportés, ni des blessures qu'il a reçues. Sur le plan diplomatique, les Occidentaux se mobilisent attentifs à ce que cette étincelle n'embrasse pas la région et provoque un conflit ouvert entre Moscou et Kiev. J'ai dit à Sergeï Lavrov qu'un geste était attendu de la Russie, que les prisonniers et les bateaux retenus soient libérés au plus vite. Mais j'appellerai aussi mon homologue ukrainien pour l'encourager à rechercher la désescalade dans ce secteur. Si l'Ukraine, comme ses partenaires en Europe, est intéressée par le fait d'éviter de telles situations à l'avenir, il est absolument nécessaire d'envoyer un signal à Kiev, de lui dire que de telles provocations ne sont pas permises. Et ce n'est pas à nous de le faire, mais à ceux qui maintiennent un contact rapproché avec les autorités ukrainiennes. De leur côté, les Etats-Unis ont haussé le ton face à Vladimir Poutine. Donald Trump a menacé d'annuler sa rencontre prévue en fin de semaine avec son homologue russe au sommet du G20 en Argentine.